Musique Saveur Ramadanesque, une émission conçue et présentée par Zuhair Bouljmea, chercheur en art culinaire et passionné d'art de vivre. Bonjour à tous nos auditeurs de RTCI et merci à vous tous qui me suivez dans votre émission quotidienne Saveur Ramadanesque. Nous allons alléger les menus, j'espère que vous avez compris le principe, budget équilibré étant raisonnable de préparation. Alors retenez le principe, avec un peu d'imagination, l'art du bien manger est à votre portée. Menu minceur aujourd'hui, mais menu saveur quand même. Nous aurons une conçue pour le besoin par votre serviteur, je l'ai testée pour vous hier, un régal de légèreté, appelons-la soupe aux boulettes et aux légumes. Ensuite, une salade de piment grillé au thon et au câpre. Et pour finir, une délicieuse marquette malhe, boulettes aux variantes. Et côté budget, vous n'avez besoin que de 7 dinars pour l'achat de 400 grammes de viande hachée. Allons sans plus tarder vers la rue d'en face pour prendre connaissance de l'info du jour de l'INC. Le clin d'œil du jour Durant le mois de ramadan, certains consommateurs ont la fâcheuse habitude d'intégrer les boissons gazeuses dans leur menu. Le tunisien consomme en moyenne 44 litres par an de boissons gazeuses. Il y a deux semaines, l'INC nous rappelait qu'un litre de boissons gazeuses contenait l'équivalent de 22 morceaux de sucre de 5 grammes. Alors je dis à bon entendeur, salut ! Le clin d'œil du jour Commençons notre organisation habituelle et rappelons que les boulettes remontent à l'époque médiévale et peut-être même avant en Perse. En tout cas, la recette de boulettes que je vous propose aujourd'hui est inspirée à 100% de l'Occident arabe médiéval. Donc, on prend les 400 grammes de viande hachée. Si vous voulez pousser la finesse jusqu'au bout, demandez à votre boucher de mélanger 150 grammes dans le gigot d'agneau et 250 grammes dans la viande de veau. Vous aurez ainsi une subtilité dans le goût et une qualité dans la texture. A vos carnets pour noter déjà la liste des achats. La liste des achats 400 grammes de viande hachée, un oeuf, 4 tomates fraîches, 4 piments verts, un petit citron confit, une cuillère à café de capre, une carotte, une courgette, une demi-botte de persil, une branche de céleri et une tasse de vermicelle. Commencez par assaisonner votre viande d'une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de menthe sèche, deux gousses d'ail bien pressées, un oeuf, du sel et du poivre. Mélangez bien, malaxez bien et confectionnez des boulettes très petites. Votre patience sera récompensée. Disons de la taille d'une cerise. Répartissez ces boulettes en un quart et trois quarts, un quart pour la soupe et trois quarts pour le plat principal. On va jouer à la reproduction au maximum. Vous faites dorer ces boulettes dans une huile chaude. En temps normal, je fais bouillir un demi-litre d'eau. Je mets dedans trois cuillères à soupe d'huile d'olive et dès ébullition, je mets les boulettes jusqu'à évaporation de l'eau. Voilà, c'est à vous de voir. Épluchez, lavez et coupez très fin une carotte, une courgette, une demi-botte de persil, une branche de céleri, pressez deux gousses d'ail, assaisonnez le tout de deux cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une demi-cuillère à café de curcumin, de sel, du poivre. Laissez mijoter pendant 15 minutes et éteignez le feu. Faites griller les quatre piments de votre choix. Quant au piquant, enfermez-les dans un sachet en plastique pour pouvoir les peler facilement. Coupez-les en fines et longues lamelles de 1,5 cm de largeur. Décorez de thang, capre, citron confit et assaisonnez de sel, une demi-cuillère à café de carvie et huile d'olive. Une demi-heure avant l'interruption du jeûne, commencez par préparer une sauce tomate express avec 4 tomates fraîches en purée, une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café d'herbe de Provence, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, une cuillère à café de coriandre moulu, deux verres d'eau. Attendez les premières ébullitions pour ajouter les variantes bien rincées auparavant, les boulettes, donc je vous rappelle ces trois quarts de boulettes, et les piments de Cayenne. Reprenez la soupe et portez à ébullition, jetez les boulettes restantes dedans, les vermicelles et laissez mijoter 10 minutes, voilà, votre dîner est prêt. Pour participer à notre concours du jour et gagner mon livre dédicacé « Cuisiner autrement », envoyez-nous la photo de votre boulette aux variantes Marquette Melch. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur notre site www.rtci.tn. Vous pouvez également interagir avec nous sur le même site ou sur Facebook, RTC, page officielle. Chers amis, je vous dis… C'était Saveur Ramadanesque par Zuhair Benjmea, chercheur en art culinaire et passionné d'art de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada